... Donc à travers le portrait de cet agent double, on découvre tout un pan de l'histoire américaine, avec cette guerre. On est entre confession, témoignage, restitution historique et œuf politique. Et la partie témoignage, moi je l'ai ressentie, justement sur votre partie à vous personnelle, parce qu'on lit dans votre bio que vous avez fui le pays avec toute votre famille et rejoint les Etats-Unis après la chute de Saigon. Donc c'est aussi pour ça que ce sujet est tant important pour vous. Mon histoire personnelle n'est pas très intéressante. J'ai eu une vie très bâchante. Et mon espionne est quelqu'un qui est un alcooliste, un « womanizer », un traité, un lié, un ultimement un « killer ». Et je n'ai fait rien de ces choses. Mais ce que j'ai shared avec mon espionne est une relation de l'emotional. C'est que quand j'ai été créé comme un réfugié en Californie, j'ai ressenti que j'ai été un espionne dans mon parents'housel. Mon parents étaient vietnamés et je n'étais pas américain. et j'étais spying sur leurs customs strange et leurs langues. Et puis quand j'ai eu l'air de la maison dans le reste de l'américain société, j'étais un vietnamien spying sur les Américains. Et je n'ai jamais ressenti complètement à la maison. Je n'étais toujours pas en place. Donc j'ai pris ces sentiments et j'ai exagéré dans la figure de ce double agent, ce « spy » qui n'a jamais fait en place. Alors, vous êtes un auteur comblé, gâté. Prix Plunetzer 2016, Prix Edgar du meilleur premier roman 2016, finaliste du prix Pen Faulkner. Comment vous vivez justement cette aventure littéraire ? Parce que vous proposez quelque chose, on voit bien que c'est un travail. Donc durant, vous avez extrêmement bien travaillé, vous avez gagné. Les critiques sont avec vous. Les lecteurs, vous les emportez. Moi, j'ai lu votre bouquin, je suis fasciné. Comment vous vivez finalement tous ces compliments et cette reconnaissance ? You know, when I wrote the novel, I just wanted to write a good novel. I didn't truly imagine that it would win the Pulitzer Prize, much less all the other prizes that I got. And of course, that's great. I love it. But I was in a state of shock for about six months. And I did not write fiction for a year because my life was completely transformed. All of a sudden, people wanted to talk to me and ask me for interviews and ask me for articles. And I was so busy, I couldn't even enjoy the prize. And I think I wasn't even given the prize until about six months afterwards. And it was around that time that the reality started to sink in for me, that my life would be completely different and that people looked at me and looked at my books completely differently now because of the prize. and that is something to be taken very seriously because that means that what I set out to do in writing a novel that would change our understanding of the Vietnam War has been successful because with the Pulitzer Prize, people will keep reading this novel. And anybody who wants to deal with the Vietnam War, I think, must take that into account. And so, for that, I'm, of course, delighted. Justement, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de ce livre ? Une fois que le lecteur l'a lu, le pose, et puis le lecteur s'en va dans sa vie, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il d'un seul coup ressurgisse du livre en plein milieu de la vie du lecteur ? When I wrote the book, I wrote it in a state of high emotion. I felt so many things as I was writing it, including pleasure, that it was a tremendous fun for me to write this book. And what I want from the reader is, first of all, that same sense of fun. I want the reader to be exhilarated, like I was exhilarated in writing the book. After that, what I want from the reader, how it is that those of us who think we are human have to recognize how we are inhuman at the same time. And that this is a condition that transcends all kinds of politics and ideology. It's not simply that our enemies are bad and we're good, but that we all share this condition of humanity and inhumanity at the same time. Justement, le titre, le sympathisant, c'est très ironique. The sympathizer, the title of the book, he is someone who is obviously sympathetic, that's his talent, but also a sympathizer in the sense of sympathizing for the communist cause. And then, it's an ironic title, and ultimately, one of the ironies that he discovers, very painfully, is about the limits of sympathy. Because he thinks that, as someone who is sympathetic, he can try to identify with other people and then engage in politics and change the world. But there's a very crucial moment near the end of the novel when he is forced to remember a scene of an atrocity that he witnesses. And he feels sympathy for the person who's undergoing this atrocity, but he doesn't do anything. That's the irony of sympathy. We feel, but maybe we don't do anything. And he's finally forced to understand the great limitation of his talent by the end of the book. C'est vraiment le thème du livre, les limites tragiques de nos sympathies. Et c'est vraiment bien mené avec ce personnage qui nous tient en suspense et en haleine. Tout le livre vient d'être un grand merci pour cet entretien de sympathisants aux éditions Belfont. C'est un livre extrêmement fort pour cette rentrée littéraire à partir du 17 août en librairie. Un grand merci. Thank you so much for this interview. Thank you so much for your support of the book. Merci. Merci.